Ok, bon, ça fait plusieurs semaines que j'ai rien enregistré. Désolé. Bien sûr, ça doit faire que quelques secondes pour toi. Juste un peu plus loin, dans la playlist. Enfin, bon. Je te parlais de Clay, de Casmarek, du sujet 16. Alors, quand je suis tombé dans le coma, en Italie, que je me suis réveillé dans la chambre noire de l'animus, c'était... c'était si apaisant. J'ai l'impression de... de me réveiller dans un rêve pour mieux. Un rêve où... toutes ces conneries ne seraient jamais arrivées. J'avais l'impression que j'allais retourner servir à boire en... en bad weather. Et à me plaindre d'avoir de copine en ce moment. Et à me demander ce que j'allais faire de... de ma vie. Mais... en voyant Clay, assis-là, ça a commencé à revenir. Tu vois ? Morceau par morceau. Et quand il m'a dit pour Lucie... Putain, je... Ça m'a fait mal. J'ai réalisé que je l'avais tué. Sans réfléchir une seconde, sans ressentir quoi que ce soit. Du moins, pas sur le moment. Ensuite, les souvenirs ont commencé à revenir. Les mémoires d'Ethio et d'Altaïr, de la première civilisation et... Juste avant de disparaître, Clay m'a transmis ses souvenirs à lui. Il m'a montré tout ce qu'il avait vu et vécu. Et ça a été... Ça a été bref, mais... J'ai du mal à l'encaisser. Je sais pas comment l'expliquer. Il a entrevu Adam et Ève. Il les a vus fuir l'esclavage. Il a vu toute la guerre entre la première civilisation et les humains. Il a vu Minerv et Junon et Tignat essayant de mettre au point leur... leur calcul. Enfin, c'est le nom qu'il leur donnait. Ils avaient des outils. Des machines incroyablement puissantes. Capables de prédire les avenirs potentiels. Pas ce qui allait se passer, mais ce qui pouvait se passer. Des probabilités. Et... Ils ont consacré beaucoup d'énergie à essayer de découvrir quel était le scénario le plus probable pour l'avenir. Le leur et le nôtre. Et à la fin, je crois qu'ils ont découvert que j'étais le candidat le plus propice. Un mec appelé Desmond, vivant au début du 21e siècle de notre ère. Mais est-ce que ce Desmond était le bon ? Parce que tu vois, les probabilités, c'est un vrai sac de nœuds. Un arbre avec des embranchements partout. De quelle version de moi avait-il vraiment besoin ? Le Desmond qui se mariait jeune, faisait un gamin ? Celui qui restait célibataire à New York ? Ou celui qui partait devenir serveur à San Francisco ? Peut-être que c'était le Desmond qui bossait dans un atelier de garrosserie de Chicago ? Ou... Ou peut-être celui qui n'avait jamais osé quitter ses parents ? Pour la première civilisation, les choix étaient innombrables. Et à la fin, le petit Vénard, ça a été moi. Je suis le Desmond que tous leurs savants calculons désignés. Celui à qui ils ont laissé des messages. J'imagine qu'il faut que je vive avec ce... Cet honneur. Tu parles d'un honneur. Je suis crevé. Alors je continuerai plus tard. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada